bonsoir à tous bonsoir soyez les bienvenus pour cette soirée d'échanges avec thomas bonsoir thomas bonsoir gabin bonsoir laurie qui est dans les coulisses et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent vous êtes plusieurs avoir trouvé le chat effectivement vous avez un petit onglet discuter dans lequel vous pouvez nous partager un petit message et je vois qu'on a déjà plusieurs messages bonsoir léna bonsoir franco françoise bonsoir valentin bonsoir laurent sylvain de montréal du québec du québec bonsoir de montréal bonsoir de la drôme bonsoir tout le monde bienvenue installez vous confortablement on est ravis de vous retrouver pour partager une nouvelle soirée d'échanges avec vous sur le thème apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire vaste sujet vaste programme on est ravis de pouvoir aborder cette thématique avec vous un grand merci de nous avoir partagé également des questions en amont de la soirée vous allez voir on a reçu pas mal de questions et je rejoins thomas dans les remerciements je remercie également laurie pour toute la préparation de cette soirée et peut-être également jessica avec qui vous avez échangé par par mail vous avez été nombreux à nous rejoindre pour cette soirée on est ravis de vous retrouver pour les personnes qui ont déjà suivi des soirées avec nous peut-être des formations et on est ravis de vous rencontrer pour les personnes pour qui ce serait une première fois et personnellement je suis très touché de voir l'étendue de cet amphithéâtre virtuel il ya des gens qui nous appellent qui nous rejoignent depuis abidjan depuis los angeles depuis la martinique j'ai vu mais merci c'est extrêmement touchant pour moi en tout cas je suis très touché de voir votre intérêt à travers le monde comme ça pour ces moments de rencontres et d'échanges et voilà que nadej est à dubaï je vois l'instant d'autres en vendée le littoral belge c'est chaleureux et oui je vois des questions au niveau technique est ce que tout est bon pour moi est ce que vous voyez bien et est ce que vous nous entendez bien moi non quoi il ya laurent garlon qui est là bonjour laurent bonjour laurent on est sûrement ensemble pendant aller une heure et quart une heure et demie peut-être jusqu'aux alentours de 20 heures est ce qu'on vous propose au niveau du programme c'est donc d'explorer ce thème d'apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire et donc on vous propose un premier temps dans cette soirée sûrement pendant 45 minutes une heure pour répondre aux questions que vous nous avez partagé en amont de la soirée vous nous avez partagé plusieurs plusieurs questions qu'on a organisé en quatre grandes catégories donc dans la partie question répondre apprendre à faire des choix on a une première un premier sous thème qui est la notion du choix l'enjeu du choix en général pour poser un petit peu des bases pour commencer à explorer et puis ensuite on a trois contextes spécifiques qu'on va explorer ensemble le la notion de choix par rapport au temps et à l'argent qui peuvent être des contraintes ou les ressources des opportunités en tout cas qui peuvent être aussi des indicateurs de choix importants on a également une un contexte qui a été on a reçu beaucoup de questions sur les choix professionnels et les reconversions beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui aimeraient avoir des éclairages des pistes donc vous verrez on a on a pris des questions qui nous paraissaient être le plus représentatif pour que ça puisse répondre à un parler à un maximum de personnes donc voilà ce thème de choix professionnels et de reconversion et également le sous thème des choix par rapport aux autres ça peut être le regard des autres ou ça peut être les conséquences que nos choix peuvent avoir aussi sur les autres donc ça c'est ce qu'on se propose d'explorer au travers des questions vous nous avez envoyé en amont de la soirée pendant sûrement une belle heure et puis pour terminer on vous partagera deux pistes pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin la première piste c'est une nouvelle formation qu'on ouvre ce soir qu'on a tourné il y a quelques semaines maintenant dans le sud de la france avec thomas un séminaire de cinq jours on a eu la chance d'être avec un groupe de participants pour explorer ce thème apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire pendant cinq journées pleines où on a pu avoir des échanges des temps de d'explication des temps de d'exercice voilà donc la formation est prête on l'a finalisé aujourd'hui donc voilà il ouvrira ses portes ce soir pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur cette thématique et puis on vous donnera également les informations pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin avec nous les autres formations qui sont disponibles en ligne ou également les autres pistes si vous voulez continuer de l'aventure après cette soirée d'échanges voilà donc pour le programme qui nous attend ce soir ça vous va Thomas toi est ce que ça te va très bien gavin j'ai beaucoup de joie d'explorer ces thèmes là comme vous le savez celles et ceux qui ont déjà suivi les sessions je propose des thèmes qui m'ont donné du fil à retordre c'est toujours comme ça que je choisis les approfondissements que je fais dans cette approche de la connaissance de soi par la communication non violente travailler les enjeux qui personnellement m'ont donné du fil à retordre et que j'ai pas mal donc exploré en espérant que cette exploration et que les résultats de cette exploration puissent vous aider à vous accompagner vous même dans vos chemins super et bien j'ai l'impression je regarde un petit coup d'oeil dans le tchat j'ai l'impression que tout fonctionne bien c'est super et bien je vous propose qu'on démarre tranquillement alors cette soirée avec le premier le premier thème donc le premier question réponse apprend à faire des choix en général avec deux questions une de Emma et une de Chantal pour Emma bonsoir j'aurais aimé avoir vos perspectives sur la notion d'insécurité relationnel matériel émotion etc comment dépasser le sentiment d'insécurité en accueillant la douceur dans son quotidien en soi et pour soi merci beaucoup Emma et Chantal bonsoir comment faire un choix avec toutes les incertitudes qui en découleront merci Emma et Chantal merci beaucoup dans cet exercice de répondre à des questions souvent d'une grande profondeur comme celle ci je mesure le risque d'être relativement sommaire et d'ouvrir juste une piste c'est bien sûr bas les limites de cet exercice nous pourrions approfondir ça et profondément sur plusieurs jours sans aucun doute et peut-être certains auront le goût de suivre la formation qui est sur ce thème alors pour répondre d'abord à Emma mais ça mènera une réponse à Chantal également il me semble que le point de départ c'est d'accepter que l'insécurité fait partie de la vie et arrêter d'espérer de vivre une vie dans laquelle on ne ressentirait aucune insécurité je pense qu'à moins d'avoir atteint l'état d'éveil du Dalai Lama ce que je nous souhaite à chacune et chacun bien sûr je crains que malheureusement nous traversions les enjeux de la vie en vivant régulièrement pas tout le temps mais régulièrement de l'insécurité ça fait partie du processus et je pense que c'est immédiatement lié à la conscience que nous sommes mortels et qu'il y a un début et une fin ce qui ne semble pas que les autres manifères perçoivent nous sommes un manifère un peu conscient un peu conscient et nous percevons cet enjeu de la finitude de la vie et ça nous rend frileux par rapport au choix est-ce que je fais le bon choix est-ce que je mets ce temps de vie au bon endroit est-ce que je prends cet engagement et que ça va pas plomber est-ce que je vais pas regretter et nous sommes très encombrés par cette perspective de faire le mauvais choix et de se mettre au mauvais endroit nous avons donc besoin de nous ancrer plus profondément en nous pour sentir le courant de fond le courant de fond de notre existence qui est en deçà de l'agitation des émotions j'en crois souvent l'image de la surface du lac ou de l'étang qui est agité par le moindre coup de vent ou le moindre passage d'un vol de canard et ce n'est pas là que nous avons envie de vivre nous avons envie de vivre de façon beaucoup plus posée en dessous et ça ça s'apprend ça devrait être des apprentissages de base depuis l'école apprendre à être dans son courant de fond et observer avec plaisir les émotions s'agiter autour de nous sans être piégés ni par l'une ni par l'autre mais être centré et donc la fréquentation régulière de nos émotions pour pouvoir les observer comme des parties de nous j'ai des parties et moi je suis au centre ça petit à petit petit à petit de nouveau rien de magique apporte la conscience que cet espace où je suis au centre est paisible et confiant autant que possible en tout cas et davantage dans le lâcher prise dans la confiance que la vie au fond derrière des situations parfois difficile à vivre la vie nous veut du bien et ça je demande à personne de me croire sur parole mais j'en ai la profonde conviction qu'à travers ce que nous avons à traverser et c'est parfois des épreuves et donc peut-être que cette proposition que je vous fais à l'instant est difficile à entendre pour les personnes qui parmi nous seraient là dans l'instant dans l'épreuve toutefois j'observe que lorsque l'épreuve est traversée la plupart du temps pas toujours le sens que ça avait pour nous apparaît mais donc sentir que si nous sommes chahutés nous pouvons quand même goûter de la sécurité et apprendre à la goûter de plus en plus pour moi et la perspective qui que nous pouvons que nous avons besoin de développer d'encoder de plus en plus pour ne plus être chahuté par l'extérieur et effectivement comme vous l'évoquez Emma sentir que nous pouvons accueillir la douceur du quotidien faire de la place à la douceur du quotidien sentir que bien sûr il y a des tensions de l'insécurité des appréhensions et en même temps il y a de la douceur et il y a de la gratitude et il y a de la joie plus vous allez cultiver ces moments en toute conscience vous en imprégner laisser les moments de gratitude de joie de douceur vous habiter plus vous allez sentir que ce qui était de l'ordre de la tension de l'énervement de l'inquiétude de l'anxiété se remet doucement à sa place ça ne disparaît pas mais ça ne vous encombre plus ou en tout cas ça ne prend plus la même place voilà une perspective pour vous Emma merci pour la question et alors Chantal comment faire un choix avec toutes les incertitudes qui en découleront et bien précisément en acceptant les incertitudes je lisais récemment une formule de Mike Ohm l'explorateur que vous connaissez bien Mike Ohm qui dit beaucoup de gens attendent d'avoir 90% de certitude pour se lancer dans un projet ils n'arriveront jamais moi je me lance dans mes projets avec 5% de certitude c'est décapant c'est en lui la confiance qu'il est capable de traverser d'énormes épreuves de grandes difficultés de faire face à des contradictions considérables et à des risques à des dangers il a cette confiance là et c'est ce qu'il veut vivre en tout cas ce goût d'avancer dans la vie sans trop savoir et en découvrant et je vous encourage si nous voulons rester dans des certitudes nous n'allons pas bouger d'où nous sommes ce sera la seule certitude c'est que nous n'aurons aucun projet et donc très peu de satisfaction et donc la proposition est vraiment d'accepter la certitude comme une occasion de se rencontrer dans son adaptabilité dans sa capacité à pivoter à l'intérieur de soi passer un autre panier de conscience lâcher des choses qui ne sont pas vraiment nous qui sont ce que nous croyions jusque là que ça nous constituait mais qui sont des constructions et j'ai acquis cette confiance qu'il nous la capacité à abandonner un vieux fonctionnement pour s'ouvrir à un nouveau capacité vraiment considérable et souvent malheureusement négligé encouragements donc à accepter l'incertitude comme un ingrédient de la vie et non comme un accident de nouveau ça correspond à la question des mains les insécurités font partie de la vie c'est comme ça et ça fait partie aussi du plaisir de l'excitation de la stimulation si vous allez faire une belle randonnée en montagne pour plusieurs jours ne me dites pas que tout est codé si c'était tout à fait codé la route serait en macadam avec des de l'éclairage tout le long et une corde pour vous tenir et un gendarme à chaque carrefour pour vous indiquer la sécurité ce serait d'un ennui mortel si vous allez en montagne faire une randonnée de plusieurs jours c'est précisément que vous aimez vous dire je vais peut-être m'égarer je vais peut-être perdre ma boussole il y aura peut-être un orage je sais pas où je vais dormir mais c'est bien ça que je veux vivre alors je vous encourage à oser vivre merci beaucoup chantal et emma merci beaucoup thomas pour ces premiers éléments les questions suivantes nous viennent d'adeline et frédéric bonjour comment faire le meilleur choix pour nous nos choix doivent-ils être guidés par notre coeur ou notre raison merci adeline et bonjour comment être sûr que nos choix sont motivés par nos envies et notre sagesse intérieure et non par nos peurs ou nos combats parfois inconscients frédéric alors adeline vous imaginez ma réponse sans doute qui est un dosage adéquat de temps l'un que l'autre évidemment du coeur la motivation l'élan les émotions vous connaissez l'hymothymologie je l'ai rappelé cent fois émoveré ce mouvoir vert donc il ya du coeur qui nous amène vers ce que nous aimerions vivre il ya de l'élan et en même temps effectivement la raison est précieuse pour ne pas pas tout balancer d'un seul coup et pas tout casser et garder l'essence de ce que nous voulons vivre pour petit à petit construire notre existence de façon qui soit stable et durable ça demande de trouver la bonne combinaison parfois nous sommes beaucoup trop raisonnable évidemment et nous oublions nos élans de coeur c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup beaucoup de nos contemporains et ça m'a guetté vous le savez j'étais avocat et très sécurisé par ce métier dans lequel j'avais acquis un peu de compétences c'est le savoir faire et donc me disant j'ai un beau diplôme d'avocat je sais pas faire autre chose je vais rester avocat même si au fond par ailleurs ça m'ennuie j'ai failli effectivement m'endormir dans ce ce ronronnement je dirais sécurisant je connais je connais mon inconfort et j'y m'y habitué parfois je m'y résigne mais j'ai peur d'un confort beaucoup plus grand en tout cas d'une joie beaucoup plus grande mais qui est inconnu encore c'est la fameuse habitude à s'accrocher à un malheur connu plutôt qu'à cheminer vers un bonheur qui est encore inconnu je peux vous témoigner que les gens que j'accompagne jusqu'ici dans le changement à commencer par moi même se révèlent absolument enchanté d'avoir quitté ce qu'ils avaient à quitter et ils ont effectivement combiné c'est rare qu'on l'en... moi je voulais pas tout balancer d'un coup j'avais pas les ressources matérielles j'avais pas la possibilité j'ai eu besoin de construire petit à petit le nouveau métier et ça demande de l'implication ça demande beaucoup de temps et d'énergie on est bien d'accord rien de facile là dedans j'ai eu deux métiers pendant presque deux ans et donc c'est assez épuisant il faut le reconnaître en même temps peut-être d'autres en transition peuvent se faire de façon plus douce je vois en tout cas que les personnes qui mettent en place on met en place un processus c'est un processus de transformation c'est une transformation petit petit à petit et un rythme qui nous convient un rythme qui nous convient et bien ces personnes petit à petit et bien dégage finalement le beau papillon de la gang de la chenille qui s'ennuyait et c'est à ça que je crois que la vie nous invite elle nous invite pas à rester timoré dans quelque chose que nous aimons pas mais à sentir par où nous aimerions aller et comment petit à petit affiner cette conscience de l'axe de notre boussole et se dire tiens je comprends mieux ce que j'aimerais vivre si pas forcément le projet en tant que tel mais les valeurs que j'aimerais rencontrer je tiens ces valeurs je les aime j'en deviens de plus en plus aimant et cet état aimant désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu faire ce plaisant jeu de mots lorsque je deviens aimant de la vie que je voudrais avoir et que je la ressasse régulièrement en requalifiant les valeurs que je veux vivre pas forcément le projet en tant que tel parce que ce sera peut-être pas ce projet là mais ce seront sans doute ces valeurs là que je vais enfin pouvoir vivre au quotidien et bien cela aimant à moi des occasions de transformation que je n'aurais pas perçu si je m'étais cantonné à dire ça n'ira pas je suis trop vieux trop vieille j'ai pas la condition ça me fait trop peur là évidemment la vie va aller voir ailleurs donc combiner les deux tranquillement en n'ayant pas peur de donner un peu plus de crédit quand même à l'élan de coeur j'accueille de plus en plus cette confiance cette conviction profonde que notre coeur est bien guidé finalement et que la raison a pris trop de place dans nos systèmes éducatifs et dans notre culture voilà une invitation à dine à faire confiance à votre coeur alors frédéric comment êtes-vous sûr comment être sûr que nos choix sont motivés par nos envies et notre sagesse intérieure et non par nos peurs ou de combats parfois inconscients et bien merci déjà de poser la question c'est le point de départ observer, s'observer, se côtoyer vous connaissez mon rituel se poser régulièrement la question comment ça va, comment je me sens qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui m'enchante, quels sont les besoins ou les valeurs qui sont nourris pour le moment dans ma vie et je célèbre ça et je me nourris de gratitude de ces enjeux là et en même temps qu'est-ce qui me pèse, qu'est-ce qui m'alourdit, qu'est-ce qui me désole qu'est-ce qui me rend impuissant ou en rage et que j'ai besoin d'écouter pour comprendre petit à petit, petit à petit nous allons sentir une constante de nouveau l'axe de la boussole va se faire et je vais sentir de plus en plus que je tends vers quelque chose je penche vers quelque chose ça devient évident que ma vie a envie d'aller par là c'est comme une vraie pulsion, comme une aimantation à l'intérieur de soi et je vais sentir que de plus en plus certains climats, je veux plus les vivre certaines relations ne me nourrissent plus du tout au contraire, elles me prennent de l'énergie et donc je vais petit à petit ranger ma vie, classer ma vie, faire de l'ordre et faire de la place, de la disponibilité pour aller vers ce que je voudrais vivre rien de magique là-dedans, ce sont des processus, c'est de l'ordre du jardinage vous voyez, c'est du jardinage et ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus peur ça veut juste dire que vous n'aurez plus peur d'avoir peur, vous connaissez la formule et donc la peur sera large pour vous faire des petits signaux de temps en temps si vous allez trop vite ou si vous allez trop lentement ou si vous avez loupé l'attention à quelque chose qui est précieux et je rappelle que la peur est un chien de garde ce n'est pas lui qui occupe la maison c'est un des habitants de votre maisonnée qui est bienvenu pour faire ses avertissements nécessaires mais pas pour vous empêcher de vivre non, non, chacun à sa place et donc nos combats parfois inconscients vont se révéler à vous si vous vous fréquentez régulièrement en vous demandant mais pourquoi j'ai cette frilosité, pourquoi j'ai cette peur qu'est-ce que ça dit de moi, qui a peur au fond en moi est-ce que c'est mon être profond, celui qui rêve d'expansion, d'ouverture, de générosité ou est-ce que c'est mon ego contracté qui veut rester dans ce qu'il connaît et ce petit questionnement bienveillant je dirais même bonhomme vis-à-vis de soi-même permet petit à petit de sentir mon être a envie d'aller par là, ça c'est mon petit ego et je vais le remercier gentiment il m'a protégé mais maintenant il faut moi la paix gentiment vous voyez, c'est un apprivoisement c'est un côtoiement c'est une fréquentation qui permet petit à petit de sentir par où ça va aller et lorsque nous sommes vraiment invités de ça il me semble de plus en plus que comme dans les contes de fées le chemin s'ouvre devant nous pas d'un coup, pas miraculeusement pas exactement comme nous aurions voulu mais des événements nous indiquent là tu es en train d'avancer petit à petit, petit à petit voilà, merci Frédéric pour votre question qui peut certainement résonner et Adeline également des questions qui peuvent certainement résonner dans le cœur d'autres personnes dans notre auditoire ou amphi virtuel merci beaucoup Thomas la question suivante nous vient de Lydie bonsoir, lorsque nous discernons le choix qui s'offre à nous clairement que nous arrivons à peser en toute rationalité le pour et le contre j'ai la croyance que c'est la voie du cœur et de l'intuition qui finit par trancher se relier à ses sensations corporelles à ses sentiments, à ses besoins et son intuition devient dans cette voie une notion très importante avez-vous des suggestions pour favoriser cette reliance à notre soi profond ? Merci Lydie Merci beaucoup Lydie vous avez déjà donné une bonne piste reliée à ses sensations corporelles c'est très très précieux notre corps sait la plupart du temps il est en ouverture, expansion, confiance lorsque nous allons vers des choses que nous aimons et inversement il est en fermeture, contraction, méfiance lorsque nous faisons des choses que nous n'aimons pas et ça demande donc une pratique, une régularité pour discerner que dit mon corps et amusez-vous donc dans les activités sportives, physiques et autres la danse, le chant, l'improvisation, le jogging, la randonnée, la pratique des sports amusez-vous à observer quel est l'état du corps qui vous plaît le plus contraction, fermeture, je reste sur ma chaise, je bouge plus ou je bouscule, je vais bondir dans les bois, je joue ma partie de tennis ou de foot je danse, je chante dans un état d'expansion et d'ouverture et ce que je vois c'est que si nous nous relions de plus en plus régulièrement fidèlement à cette pulsion de vie, à cette joie de vie, à cette dynamique qui est en nous lorsque nous l'activons par ce type d'activité là et il y en a bien d'autres, et bien de plus en plus c'est comme ça que nous voulons vivre nous ne voulons plus vivre rassis, recroquevillé, racrapoté, ça c'est une expression belge que j'aime bien, racrapoté, elle est jolie, ça veut dire tout recroquevillé, tout confiné dans un style de vie qui ne nous convient pas, nous sentons que nous avons besoin de de bondir dans la vie, de danser la vie, de chanter la vie et je nous encourage à faire droit à cet élan là qui est la vraie vie et à petit à petit laisser partir nos frilosités et nous ouvrir donc au changement devenir aimant et aimanter le changement, l'ouverture rien de facile là-dedans puisque bien sûr des peurs vont arriver la raison va dire c'est pas raisonnable, conserve tes acquis, etc. oui on va entendre toutes ces voix ceux qui parmi vous pratiquent la communication non-violente savent qu'on appelle ça des petits chacals intérieurs vous savez sans doute qu'on enseigne la communication non-violente notamment avec deux marionnettes une marionnette représente la conscience éveillée, ouverte, en perspective et c'est la girafe qui est un peu plus haute et puis il y a le chacal qui représente la réflexion un peu au rat des marguerites, très habituel, très encodé, qui ne se remet pas en question pauvre petit chacal, il n'a pas trop d'éveil et donc nous allons entendre des petits chacals qui sont raisonnables, raisonneurs, comptables, méfiants et qui ont donc besoin que nous sachions en bonne girafe, apporter de l'empathie, de l'écoute pour aller voir le vrai besoin et ce que j'observe pour faire très souvent évidemment dans mon travail des jeux de rôle avec les personnes sur ces enjeux là, c'est que derrière le chacal qui s'exprime de façon très limitée, très limitante avec beaucoup de croyances inhibantes, derrière ça il y a une belle girafe qui rêve d'oser vivre mais qui se demande est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux m'autoriser est-ce que c'est légitime, est-ce que si je m'abandonne à ça je ne vais pas tout perdre ah oui il y a des peurs bien sûr, mais la plupart du temps il y a une grande grande envie c'est un des propres de la peur, derrière la peur il y a une grande grande envie et j'aime le jeu de mots de quelque chose qui nous met donc envie, c'est plaisant donc des suggestions pour favoriser cette reliance à notre soi profond oui, la conscience de ce qui nous met envie régulière, ça c'est le soi profond qu'est-ce qui me met envie et s'aligner de plus en plus là-dessus Merci beaucoup Lydie Merci beaucoup Thomas et merci Lydie pour la question La question suivante, on vient de Florence Parfois, l'envie qui nous anime n'est pas réalisable partir vivre à l'autre bout du monde alors que notre conjoint ne le souhaite pas lâcher un job non apprécié mais qui nous permet de payer les factures, etc. Quelle piste explorer pour accepter que parfois, nos choix ne sont pas en lien avec nos désirs profonds mais en lien avec les aspects pratico-pratiques de notre vie. Merci de tout cœur pour ces merveilleuses soirées Florence Merci beaucoup Florence Vous aurez, si jamais ça vous tente, l'occasion de en visant le cours dont a parlé Gabin et que nous avons enregistré il y a quelques semaines l'occasion de voir comment on utilise nos rêves de vie non pas pour partir comme ça ou dans un truc peut-être un peu fou pas praticable, peut-être même un peu dangereux mais pour nous inspirer sur ce que nous aimerions vivre là où nous sommes avec les moyens que nous avons en apportant des changements qui sont plausibles et les rêves nous parlent de nous, c'est vraiment précieux de les accueillir et pour vous donner un exemple, vous vous dites comment l'un des deux rêve de partir au bout du monde merveilleux rêve, merveilleux bien sûr des cantons, ça dit quoi de moi ? j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'ouverture, j'ai besoin de découverte, j'ai besoin de confrontation à la nouveauté j'ai besoin peut-être d'être plus en rapport avec la terre, avec la nature alors il y a énormément de besoins derrière cette idée d'aller à l'autre bout du monde et si on observe ces besoins de près, il s'agit peut-être tout simplement de se dire je quitte la ville pour habiter la campagne, je quitte un boulot routinier et je deviens boulanger ou jardinier ou marché je crée une petite école à la campagne avec les enfants l'aventure est au coin de la rue si nous voulons bien quitter nos habitudes et nos automatismes et par ailleurs vous parlez de comment quitter un boulot qui permet de payer les factures de nouveau si j'ai un boulot pour payer les factures c'est que j'ai besoin de sécurité j'ai besoin d'un minimum de confort, de matérialité, d'avoir un abri sur la tête bien sûr et de pouvoir chauffer ma maison et nourrir ma famille, remplir mon frigo, on est bien bien d'accord mais quel est le minimum de sécurité dont j'ai vraiment besoin et est-ce que ça ne s'accommoderait pas d'un certain changement et là je vous parle autre chose que je connais bien, j'ai quitté un métier bien bien confortable et rentable de juriste pour m'embarquer dans une carrière de thérapeute dans laquelle j'étais complètement inconnu alors va-t-il remplir le frigo avec ta petite plaque sur le mur thérapeute du jour au lendemain c'est chaotique mais effectivement j'avais mis ma sécurité dans un bon contrat de juriste avec des bonnes factures qui tombent tous les mois et puis j'ai mis ma sécurité à l'intérieur de moi-même, c'est un changement de stratégie j'en avais marre de mettre la sécurité à l'extérieur, j'ai mis la sécurité à l'intérieur et ça a été secouant mais j'ai pu voir que en aimant cette idée que la sécurité allait venir par l'intérieur j'ai aimanté des occasions de le livre et j'ai pas tout claqué d'un coup, il m'a fallu quand même plusieurs années pour changer de vie mais c'est une invitation, vous voyez, à ne pas considérer que vos envies sont irréalisables en soi si vous rêvez d'aller sur la lune, ça peut-être c'est irréalisable en soi, on est d'accord, vous aurez jamais le budget, la compétence, etc. on est d'accord, mais il y a de la poésie, du renouveau, du changement, de l'ouverture à la différence du voyage que vous pouvez sans doute nourrir de façon beaucoup plus concrète en restant sur le plancher des vaches donc ne soyons pas dupes de nos appréhensions que ça n'ira pas, ça ira, peut-être autrement que comme je l'ai prévu, mais ça ira et je vous encourage à décoder vos rêves donc merci Florence, je pensais qu'il y avait une question de ta côté, merci Florence, de nouveau une question qui peut parler à plusieurs je pense tout à fait, merci beaucoup Thomas, merci Florence la question suivante nous vient de Sarah, bonsoir, quand je sens la joie, l'espace à l'intérieur, l'élan de vie, je me sens rayonné et pourtant je me retiens tellement de suivre cette joie, j'ai peur de l'expansion que je ressens et d'être aspiré, je ne sais pas où est-ce que décider régulièrement comme un sport pratiqué peut nous permettre d'apprivoiser nos peurs et d'augmenter nos capacités dans ce domaine, merci Sarah la réponse est oui, merci pour votre question, bien sûr Sarah, décider régulièrement comme un sport, pratiquer la décision et se familiariser avec le fait de décider, de sentir une option qui va plutôt par là et d'accepter le deuil de l'option qu'on ne retient pas, ça c'est la clé qu'on travaille quand on fait un choix quand on fait un choix, on est devant plusieurs perspectives, elles sont souvent assez bien emballantes et c'est pour ça que c'est tendu, si c'était évident que c'est cette voie-là que je prends et que cela est moins intéressant, ben on y va, mais assez souvent les plateaux de la balance intérieure sont assez proches l'un de l'autre et alors on est tiraillé, nous sommes tiraillés nous avons donc besoin, si nous voulons avancer sur notre chemin, qui peut-être, bien qu'il soit, le choix de ce chemin soit très très proche du choix de celui-là au celui-là il y a quand même une petite préférence pour celui-là, ça suppose, ça suppose et c'est essentiel de faire le deuil du chemin qui part là, qui était pas mal aussi et de celui qui part là et qui était pas mal également. Si je ne fais pas ce petit deuil des options que je ne choisis finalement pas, et bien j'ai beau me dire j'avance sur mon chemin, je suis dans le regret de ne pas avoir pris celui-là et puis j'avance quand même parce que j'ai choisi j'aurais dû choisir l'autre chemin et puis j'avance encore quelque part, mais bon Dieu, pourquoi j'ai fait ce choix, j'aurais préféré et je ne suis ni à l'un, ni à l'autre, tiraillé par le fait que je suis encombré par les options dont je n'ai pas fait le deuil alors peut-être vous aurez entendu dans votre enfance, comme moi je l'ai entendu de la part de bons parents généreux souhaitant mon bien Choisir, mon garçon, c'est renoncer Clic Personne ne m'a dit, renoncer c'est un deuil, c'est un processus et comment on fait ? On s'assoit avec la partie de soi qui est en train de chercher et qui sent que l'option va aller par là et que de ce fait il va s'agir de renoncer à ça et à ça et à ça et à ça et on prend un temps pour accueillir ce deuil Le mot deuil n'est pas que réservé à la tragédie de la perte d'un être cher ou d'un état de santé ou d'un lieu qu'on aime ou d'une relation de famille, de couple, etc. Le deuil c'est pour des choses petites ou grandes C'est accepter des renoncements pour être en paix Non pas résilier, je dis bien être en paix avec cette partie de soi Et donc, je reviens à la formule que vous employez Sarah Décider régulièrement comme un sport, pratiquer, pratiquer pour nous permettre d'apprivoiser nos peurs et d'augmenter notre capacité dans ce domaine Certainement, et c'est pour ça que je disais oui bien sûr Et je reviens à la phrase précédente Quand je sens la joie, l'espace à l'intérieur, l'élan de vie Je me sens rayonner et pourtant je me retiens tellement de suivre cette voie Et c'est bien ça l'enjeu Sarah Quelle est la partie de vous qui se retient ? Mon Dieu, vous êtes en apercevoir l'essence de la vie Il y a une pulsion de vie qui vous fait rayonner Vous sentez de l'élan Et vous avez, vous le dites, une grande expansion en vous Mais elle vous fait peur Pourquoi ? Parce que peut-être elle n'est pas suffisamment accueillie Et qu'elle est très 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 intense Et que cette intensité quand la vie, peut-être, je ne sais pas, votre vie évidemment Peut-être que votre vie s'est un peu ralentie Peut-être même pour beaucoup j'en rencontre De la vie anesthésiée Je ne sens plus grand chose Alors tout d'un coup l'expansion, mon Dieu, ça fait peur, ça ébranle trop Et donc de nouveau, la réponse est dans la question Je vais refréquenter mon expansion Mon état de pulsion de vie est en moi Je vais lui faire droit petit à petit, petit à petit Pour sentir que de plus en plus C'est légitime de vivre comme ça C'est le sens même de la vie Et ça me fera évidemment de moins en moins peur Reliser la magnifique déclaration reprise par Nelson Mandela Lors de son intronisation comme président C'est une phrase de Mariam Williamson Dans un magnifique ouvrage que je vous recommande Et qui s'appelle Return to Love Un retour à l'amour Et qui dit que ce sont effectivement Notre peur de la puissance qui est en nous Qui nous retient Nous avons peur de la puissance C'est pas que nous sommes fragiles et faibles et misérables Au contraire, nous sommes puisants Et ce texte dit au-delà de toute mesure Puissant, généreux, partageant, fécond J'ai l'impression que dans toutes sortes de registres Il y a un Mozart qui sommeille en chacun de nous Et que comme l'évoquait Saint-Exupéry Arrêtons d'assassiner Mozart Réveillons le Mozart qui est en nous Et le Mozart ça peut être simplement D'être chaleureusement présent à la maison Avec ses enfants dans un état de joie C'est pas forcément de faire des grandes musiques Ni des grandes œuvres Ça peut être en apparence très modeste Mais tellement nécessaire Merci beaucoup Sarah Merci beaucoup Thomas Voilà donc pour la première partie de nos questions réponses Sur les choix en général Nous allons maintenant nous intéresser au sujet Très spécifique de nos choix Et du rapport au temps et à l'argent Vaste sujet Alors la première question nous vient de Marie Et si nos choix, désirs de vie étaient restreints Voir rendus impossibles par un statut matériel précaire Quel pourrait être le levier pour faire bouger Ce qui semble être une barrière extérieure à nous-mêmes Et qui rend le désir de vivre la vie qui nous inspire un doux mirage ? Merci Marie J'observe que le fait de se rencontrer Dans des espaces de non-jugement, d'accueil, de bienveillance Crée évidemment du lien Du lien profond, du lien complice D'une chaleur humaine, soutenante, nourrissante Une appartenance, une confiance Qu'on peut compter sur quelque chose de stable Et cela apaise considérablement Et permet notamment d'être moins angoissé Pour des enjeux de sécurité Et donc de sécurité matérielle Je pense que ce qui a permis à beaucoup de populations De survivre dans des époques très pénibles Avec des famines, avec des guerres Peu de sécurité matérielle Mais de l'appartenance et du lien De la cohésion sociale, me semble-t-il Et j'observe, pour avoir voyagé dans des régions Où les gens ont très très peu de ressources Que quand il y a de la cohésion sociale Et bien, il y a plus de joie Il y a plus de bonne humeur De bonhomie et d'accueil de ce qui est Alors je ne connais pas du tout votre situation Marie Mais je nous invite de nouveau A ne pas mettre un obstacle mental en disant Puisque je n'ai pas de ressources, je ne peux pas changer Et si je changeais mon regard Par rapport à mes ressources Et si je changeais mon regard par rapport à cette croyance Et si je M'autorisais à rêver La vie que je voudrais avoir Alors pas forcément pour partir au bout du monde Ou sauter en parachute Mais pour voir Quelle est l'essence, comme on l'a évoqué plus tôt De mon rêve, qu'est-ce que j'aimerais vivre au quotidien Et de ne pas rester seul avec ça Dans les formations Que j'anime, je rencontre beaucoup de personnes Qui partagent cet enjeu de la difficulté à se mettre en route Pour des raisons matérielles Et bien ça crée du lien Ça crée de l'appartenance Ça crée de la créativité aussi Souvent les gens disent Ok j'avais pas pensé à ça Mais c'est pas mal Et je pourrais faire ceci, je pourrais faire ça Voilà Donc une invitation à ne pas rester seul Avec ces préoccupations Mais à trouver des groupes d'appartenance Et notamment Si jamais la pratique de cette approche vous intéresse D'aller suivre quelques journées De connaissance de soi Par la pratique de la communication non-violente C'est vraiment une occasion De rencontrer nos vrais besoins fondamentaux Et de ne pas être dupe de désirs ou d'envie Qui sont pas forcément fondamentaux Et je dis ça évidemment avec beaucoup de respect Parce qu'il se pourrait Que vos ressources vous font vivre Juste dans les besoins fondamentaux C'est très possible Donc je ne prétends pas Que vous êtes dans des désirs et des envies Qui soient superfus Mais peut-être que même Si on est dans un espace de survie assez basique Ce discernement peut nous aider A être davantage dans la créativité Dans l'ouverture Dans l'acceptation de relever des défis De se remettre en question De chercher autrement Voilà Marie Nouvelle confirmation que la vie est une aventure Et pas un fleuve quand tranquille Ça vous le saviez sans doute Merci beaucoup Thomas Merci Marie pour la question La question suivante nous vient d'Émilie Bonjour, mon conjoint et moi Étions saisonniers puis artisans Gérons nous-mêmes notre vie De façon non linéaire Avec des périodes de fortes activités Et des périodes de voyage D'itinérance ou de repos Ce qui me rendait heureuse Nous avons aujourd'hui un enfant de 10 ans Et mon conjoint a signé un CDI depuis 4 ans Du coup, nos rythmes de vie sont devenus imposés Par ceux de la société, de l'enfance, de l'école Et du salariat de mon conjoint Je dois gérer un quotidien rythmé à contre-courant De mon propre rythme Et je me perds chaque jour un peu plus J'ai pris du recul Décidé d'accepter cette situation Pour le moment et par priorité Je croyais être apaisé Mais effet boomerang La conscience aiguë que tout peut s'arrêter demain Me pousse à une urgence de vie Une urgence de me réharmoniser Avec mes rythmes atypiques En tout cas déconnectés de ceux de la société Or je ne peux le faire sans aller contre ma famille Et ce que souhaite mon conjoint aujourd'hui L'attention grandit en moi Je ne trouve pas l'équilibre Entre assumer sereinement ma famille Et vivre mes besoins Pouvez-vous m'aider ? Merci pour votre écoute et votre attention Émilie Merci beaucoup Émilie Pour ce partage et cette question Dont je pense qu'elle peut résonner Pour d'autres personnes parmi nous ce soir Peut-être qu'est-ce qu'il pourrait éclairer C'est ce que vous appelez rythme atypique Et qu'est-ce que ça nourrit en vous Quel est l'essence de votre être Qui est nourri quand vous n'êtes pas dans un cadre fixe Liberté, improvisation Créativité, autonomie Clarifier Vous l'avez peut-être déjà fait bien sûr Vos vrais besoins et vos besoins D'ailleurs vos besoins Vous vous rappelez je vois Que vous évoquez le pour le moment Et par priorité Qui est une clé C'est de petits mots Pour accepter qu'il y a des options Que l'on prend à une certaine période Et qu'on pourra changer dans un autre temps Vous avez bien perçu ça Et bien que ça ne vous convienne pas vraiment Donc creuser sans doute L'essence de vos vrais besoins Pour voir dans quelle mesure Ce ne serait quand même pas compatible Avec la stabilité qu'amène l'enfance de l'enfant Et le boulot de votre conjoint Il y a toutes sortes de façons D'avoir des rythmes atypiques sur cette planète Je pense avant la vie de comédien Comédienne Et la vie dans la restauration Les restaurants, les cafés, etc Pour ne citer que ça C'est ce qui me vient à l'esprit à l'instant Alors un café pour comédien Pourquoi pas Pour retrouver d'autres rythmes D'autres fréquences Voilà Je n'ai pas une réponse magique Pour ce que vous partagez Mais de nouveau Le fait d'entrer de plus en plus profondément A l'intime de vous Est une clé pour Être moins dépendant de la circonstance Moins dans l'attente que la circonstance Vous apporte ce que vous cherchez Et plus à même peut-être De changer vous-même vos circonstances Moins dans l'attente que la circonstance vous apporte Ça veut dire De vous autoriser A ressentir plus finement Ce que vous voulez Et accepter les rythmes Que les choses effectivement se changent Pas forcément exactement à la vitesse Où nous voudrions Si vous échangez avec votre conjoint En profondeur Il pourrait se faire que petit à petit Lui-même ressente le même désir De quitter un travail Peut-être plus routinier Que ce que vous aimeriez En tout cas Et que peut-être Ce que lui souhaiterait Et que vous sentiez Que petit à petit Vous pouvez vous acheminer Vers autre chose Conjointement Vous le savez J'ai vraiment une énorme foi Dans le fait De se partager nos problématiques Nos difficultés Sans vouloir résoudre tout de suite Mais juste en posant les choses Pour les rendre visibles Et faire confiance Qu'on n'a pas besoin de résoudre aujourd'hui Ni même demain Ni même dans la semaine Ni même dans le mois Mais gardons le contact là-dessus Pour que petit à petit S'affine la conscience Que nous voulons Nous, couple Changer des choses Dans notre mode de fonctionnement Et que Ainsi vous ouvriez la porte Aux possibilités de changement Je ne peux pas convaincre personne Je n'en ai pas d'ailleurs La moindre prétention Je vois seulement Que le changement N'entre pas Dans les cœurs Qui ont décidé Que ça n'ira pas Inversement Je vois que le changement La plupart du temps Vient volontiers Dans la vie De ceux qui ont décidé Je voudrais vraiment du changement Je côtoie la possibilité du changement Je reste ouvert à cette idée Je dissous les freins mentaux Les pensées Je leur apporte de l'attention Je ne les nie pas On ne parle pas de la méthode couée Évidemment Ou de pensée positive Ce n'est pas du tout De ça dont il s'agit C'est d'une fréquentation De toutes les parties de moi Pour qu'il n'y ait pas Une partie qui reste bloquée Frénée Et que je reste en ouverture Et en expansion Alors voilà On nous dit Ce que je peux partager Dans les limites Évidemment De ce que nous avons Comme possibilité Ce soir Je vous souhaite Confiance Et 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 évolution Dans tout ce que vous traversez En famille Merci beaucoup Thomas J'ai vu Thomas Dans le chat Il y a plusieurs échanges Et il y a Laurent Qui partageait une citation Et beaucoup de personnes Le remerciaient Du coup je voulais prendre Quelques instants Peut-être pour partager Cette citation Pour que tout le monde Puisse en bénéficier C'est une citation De Khalil Gibran Peut-être que vous connaissez Et cette citation nous dit On dit qu'avant d'entrer Dans la mer Une rivière tremble de peur Elle regarde en arrière Le chemin qu'elle a parcouru Depuis les sommets Les montagnes La longue route sinueuse Qui traverse des forêts Et des villages Et voit devant elle Un océan si vaste Qui pénètre Ne paraît rien d'autre Que de voir disparaître À jamais Mais il n'y a pas D'autre moyen La rivière ne peut pas Revenir en arrière Personne ne peut revenir En arrière Revenir en arrière Est impossible Dans les distances La rivière a besoin De prendre le risque Et d'entrer dans l'océan Ce n'est qu'en entrant Dans l'océan Que la peur disparaîtra Parce que c'est alors seulement Que la rivière saura Qu'il ne s'agit pas De disparaître Dans l'océan Mais de devenir océan Calil Gibran Merci Calil Gibran Et Laurent Darlon De nous rappeler Ce beau texte Et évidemment Si jamais vous ne connaissez pas Calil Gibran Je vous recommande sa lecture Ça c'est sûr C'est ça La question suivante Nous vient d'Emilie Alors Bonjour Je suis avec mon compagnon Depuis 20 ans Et nous avons un enfant De 10 ans Nous habitons depuis 15 ans La maison familiale Dont il a hérité Que nous avons restauré ensemble Le projet était De lever le pied professionnellement Une fois la rénovation terminée Pour profiter de la vie Les travaux sont finis Nous devrions profiter Il y a 3 ans Suite à un souci médical De mon conjoint Je lui ai demandé De faire le nécessaire Pour me protéger matériellement En cas de problème Il a choisi de ne rien faire Conclusion assumée de sa part Je ne suis pas chez moi Je n'ai aucun droit Sur la maison Au-delà de la blessure profonde J'ai perdu confiance Et au lieu Pardon De lever le pied J'ai intensifié mon activité Pour mettre de l'argent de côté Au cas où il lui arriverait Quelque chose Ou en cas de séparation Pourtant Je ne rêve que de ralentir De sobriété Et de temps L'insécurité matérielle M'amène à des comportements Aux antipodes De mes besoins Je fais toujours plus Toujours plus vite Je me perds Entre mes besoins Et mes craintes Je n'arrive pas à sortir De ce conflit intérieur Merci de m'apporter Merci de m'apporter Votre ressenti Sur cette situation Émilie Merci Émilie De nous partager ça Je suis très touché Par ce que vous évoquez Et mal à l'aise À l'idée De balancer Une piste sommaire Devant des enjeux pareils Ça mériterait Évidemment Beaucoup de tact Et d'écoute Et d'attention De tout ce qui se joue Dans votre vie personnelle Mais également de couple Bien sûr Qu'est-ce qui fait Que ça se passe comme ça Donc Faute d'avoir cette occasion D'explorer plus profondément Nous observons J'observe avec vous Que l'enjeu Est la confiance dans la vie Et la crainte De manquer Et On peut bien la comprendre Bien sûr En même temps Vivre sans armoire Dans la crainte C'est épuisant Et vous le dites Vous aimeriez avoir du temps Et du repos Est-ce qu'une partie de vous N'aurait pas envie Justement De se donner le temps Et le repos Et de basculer Dans la confiance Que la vie vous apportera Ce dont vous avez besoin Je dis bien Basculer dans la confiance Parce que c'est pas Que tic Je tourne la page De la peur Et Tout d'un coup Je suis dans la confiance Mais c'est s'abandonner De plus en plus A la confiance Que je le redis La vie nous veut du bien Et que si j'instaure Les valeurs Que je veux vivre Respect de moi Respect du temps Au temps de repos Contemplation Émerveillement Ben Sans doute Ça va se manifester Par un peu De restrictions Peut-être plusieurs Pas mal de restrictions Sur le plan matériel Mais un goût De vivre Beaucoup plus Intent C'est une joie D'être là Et la joie Est une attraction La joie attire la joie La cohérence Attire la cohérence L'intégrité Attire l'intégrité Je cherche à convaincre personne Mais je le vois En plus vous êtes vous-même En plus vous avez des occasions Qui vous apportent Des occasions de l'être De le vivre Et de rencontrer des gens Qui sont eux-mêmes Et dont vous nourrissez Un lien De plus en plus Juste Fécond Partagé Me semble-t-il Et Vous voyez Je n'ai pas de piste miracle Que de vous dire Ancrez-vous De plus en plus Dans votre sécurité intérieure Dans votre confiance Dans la vie Dans La joie Que vous faites rayonner Autour de vous Dans le tissu social Que vous pouvez Tisser précisément Et qui Je le redis Et qui Et qui était autrefois Le filet de sécurité Il n'y avait pas D'assurance Mutuelle Ou autre Et donc On portait attention A celui ou celle Qui vivait seul Et avait besoin d'aide Cette solidarité Se perd Malheureusement Avec notamment Les systèmes d'assistance Qui sont organisés Mais Nous pouvons penser A recréer ça Mettre notre énergie Notre temps Notre joie de vivre A créer du lien social Pour sentir Qu'on peut s'y abandonner Avec confiance De plus en plus C'est en tout cas Le rêve de société Que j'ai en tête C'est que nous puissions Ensemble Tisser suffisamment de liens Pour s'entraider profondément Dans la joie Et qu'on ait dépassé Les échanges Matériels D'argent Mais qu'on prenne soin Des échanges D'attention Et d'affection Voilà Désolé pour la L'aspect sommaire De cette piste Émilie J'espère qu'elle peut Vous encourager En tout cas A traverser Et à bien vivre Ce que vous avez à vivre Merci beaucoup France Bonjour Je suis en reconversion professionnelle L'illustration Je sens au fond de moi Que c'est la seule chose Que j'ai envie de faire Cependant La route est pleine D'incertitudes La formation est longue J'ai l'impression De courir tout le temps Pour travailler mes cours Et profiter de ma famille J'ai 54 ans Est-ce que je vais trouver du travail Est-ce que ça va passer financièrement Etc Parfois Je suis en proie De nombreuses inquiétudes Je voudrais savoir Comment rassurer mon mental Et faire confiance En la vie Dans ces moments là Merci France Merci beaucoup France Il me vient D'emblée Cette proposition Faites Ce que vous faites Pour la simple joie De faire ce que vous faites Sans aucune attente Plus vous serez habité Par la joie De faire Votre travail D'illustration C'est ça dont vous parlez De dessin De graphisme De création En tout cas Plus vous serez habité Par cette joie Plus vous allez être bonne Dans ce que vous faites S'il fallait mettre un jugement En tout cas Heureuse de le faire Joyeuse Contagieuse De ce qui vous habite Et plus ça va se sentir Il y a une résonance Dans la joie Je le répète La joie est contagieuse Elle est attirante Et donc Cet élan d'amour Vers la vie La vie que vous portez La vie que vous transmettez La vie que vous créez Dans votre illustration A un effet bénéfique Un effet vertueux Et a bien des chances De vous attirer Des commandes Pour votre travail Si c'est de ça Dont vous aimeriez vivre Et Ou peut-être des expositions Enfin je sais Je sais pas trop Mais Nous sommes souvent Encombrés Par la perspective Pratico-pratique Du résultat Plus que l'élan de vie Et nous faisons les choses Dans une attente De contrepartie Ça limite beaucoup Beaucoup la pulsion de vie Je ne peux pas imaginer Que des créateurs incroyables Venant à Mozart Mais ça peut être N'importe quel peintre Et a fortiori N'importe quel poète Extraordinaire Et dûment reconnu Écrit Composer Quoi que ce soit Pour avoir du retour Je ne peux pas l'imaginer Je pense que ça a été Un flamboiement de joie Une éruption de créativité Qui est venue Et qui a fait Que cette œuvre Est sortie comme ça Pour la vibration Pour la joie Pour l'intensité De la vie Qui traversait Dans les notes Dans le pinceau Dans la plume Voilà Donc je nous recommande De faire ça comme ça Je crois que c'est De le vivre comme ça C'est ça qui nous habite C'est ce qui nous habite Comme vous l'avez dit C'est plus fort que moi Ou en tout cas C'est ce que j'aime le plus faire C'est la seule chose Que j'ai envie de faire Vous avez trouvé votre axe Votre fil rouge Et j'ai confiance Que si vous le vivez Vraiment comme ça En toute gratuité La vie va aimer ça Et vous soutenir Voilà c'est une piste Que je vous partage En acceptant de nouveau Qu'elle soit sommaire Merci France Merci beaucoup France Et merci Thomas La question suivante Nous vient de Laetitia Bonsoir Je me retrouve devant le choix Soit de trouver un travail Dit alimentaire Pour rapidement me permettre De me sentir à l'aise De dépenser de l'argent Pour nourrir des projets Que j'ai Soit de consacrer Mon temps et énergie Pour vraiment avancer Dans le projet De me mettre à mon compte Et du coup De piocher dans mes économies Pour notamment nourrir Les autres projets Auxquels je ferai référence Et auxquels je faisais référence Et qui sont eux aussi Importants pour moi Je suis tenté D'aller vers la seconde option Qui m'enthousiasme Mais elle me tend Aussi beaucoup Car j'ai mis des années A faire ces économies Et je suis programmé A faire attention J'ai connu de longues périodes De chômage Ou de RSA Et j'ai beaucoup de mal A les laisser sortir Pourtant Cette contraction Sur la question financière De manière générale M'étouffe M'oppresse Je n'ai pas l'impression Que le besoin de sécurité Soit à la racine Car je n'ai pas ressenti Ce soulagement Que l'on ressent Quand on se connecte A son besoin racine Et je sens Que le contacté Me serait bénéfique Dans ma vie en général Ainsi que pour poser mon choix Avec plus de sérénité Si vous avez des pistes Je vous en serai Très reconnaissante Laetitia Je vais le relire Laetitia Parce qu'il y a Beaucoup d'infos Dans ce que vous dites Je le relis là Tranquillement Je propose à l'audience De méditer un petit instant Merci Laetitia De nouveau L'enjeu du choix J'aime le mot Que vous employez L'option La seconde action D'aller vers ce que vous aimez Vous enthousiasme Vous enthousiasme Étymologiquement En teu atmos En teu atmos Dans le souffle de Dieu Ce qui nous enthousiasme Indique De l'élan De la pulsion de vie Le souffle Qui nous traverse Et c'est par là Que nous avons envie D'aller clairement Alors Il ne s'agit pas De tout larguer Et De bousculer Complètement sa vie Peut-être d'y aller Avec effectivement Suivre son élan de cœur Mais avec un peu de raison Pour construire le passage Comme nous l'avons évoqué Plus tôt Mais en tout cas De ne pas se résigner A supprimer l'élan Et S'il y a moyen De combiner les deux A la fois l'élan Vos nouveaux projets Et un peu de sécurité alimentaire Tant mieux Bien sûr Ça demande parfois Des aménagements Clairement Peut-être De réduire un peu Les besoins alimentaires Tout en essayant D'en avoir un minimum Pour pouvoir construire La nouvelle embarcation Et En même temps Vous dites Je n'ai pas trouvé Le besoin racine Donc c'est peut-être Pas forcément Le besoin de sécurité Soit la racine C'est peut-être Le besoin de vous faire confiance Faire confiance Que vous avez en vous Suffisamment de talent Pour créer Ce que vous avez envie De créer Suffisamment de force intérieure Pour rebondir Si jamais Votre projet ne marche pas C'est souvent ça Qui nous freine Et si ça ne marche pas Alors assez souvent Je dis Est-ce que tu aurais besoin De faire confiance Que si jamais Ça ne marche pas Tu as en toi Suffisamment de ressources profondes Pour faire face A cette déconvenue Et retrouver l'énergie De faire autre chose La plupart du temps Les gens font dans l'âme En disant C'est ça J'ai besoin de faire confiance Que j'ai en moi Suffisamment de ressources Pour accueillir Ce que j'aurais pu appeler Un échec Mais qui est peut-être Une occasion d'apprendre Tout simplement Évidemment Comme vous le savez Et rebondir Et faire autre chose Beaucoup de gens sentent ça Simplement de nouveau La confiance en soi L'estime de soi L'alignement sur son fil rouge Et La capacité à larguer les amarres Il y a une jolie formule De Jacques Brel Vous connaissez Jacques Brel Une fierté belge Un grand grand artiste Évidemment Qui disait Pour le type Qui veut faire Bruxelles Pékin Le problème Le problème n'est pas D'arriver à Pékin Le problème Est de quitter Bruxelles J'adore cette formule Nous l'avons employée De nombreuses fois Quand nous nous occupions De jeunes de la rue Certains savent Que je m'occupais Pendant une dizaine d'années De jeunes qui étaient pris Justement Notamment dans Bruxelles Physiquement Puisque ça se passait à Bruxelles Mais dans leur quartier Leur dealer Leur habitudes Le petit café La bande de copains Et qui a l'idée De pouvoir changer de vie Et qui était très très Apeuré Et très Casanier Je dirais Et bien ça se vérifie Dans notre progression Individuelle aussi Nous préférons Je le répète Un malheur connu Un bonheur inconnu Et donc voilà Quand vous dites J'ai peur d'être un peu secoué Oui en puisant dans les économies Sans doute C'est clair De nouveau nous ne ferons pas L'économie du fait D'être secoué Nous ne ferons pas L'économie du fait D'être secoué Ça fait partie De l'éveil Je le rappelle volontiers Personne ne dit Que la chenille Trouve comique Sa mue Pour devenir papillon Quand elle entre Dans son cocon Ce n'est pas pour y faire Une petite sieste Elle entre dans son cocon Pour se liquéfier Complètement Et devenir une sorte De glu primal Complètement indifférencié Une glu Un jus Et petit à petit De ce jus Émerge une antenne Une aile Etc Et petit à petit Le papillon sort Il y a donc Un processus Le mot de liquéfaction Est peut-être un peu fort Mais de démantèlement De l'ancien système De passage à vide Et de remantèlement Si je peux employer ce mot Du nouveau système De la façon d'être au monde Cette image M'a absolument éclairé Dans les moments Où je sentais Que j'avais besoin D'accueillir Le départ de la chenille Et de me laisser liquéfier Par tout ce que ça M'amenait à abandonner Clairement Et d'accepter ce passage à vide Il n'y a rien de nouveau J'ai quitté ce que j'aimais Et je ne sais pas trop Vers quoi je vais Ah oui Ça fait partie du processus Et je crois que ce n'est pas là Par hasard Ce processus Est là pour fonder en nous La confiance dans la vie La confiance dans le souffle Dans l'enthousiasme Alors parfois l'enthousiasme A des effets un peu Dangereux effectivement De tout bâcler dans l'enthousiasme Quand on a fait par exemple J'ai pu voir au début Des personnes qui faisaient Quelques jours de connaissance de soi Et puis qui chamboulaient Complètement leur vie Du jour au lendemain Ça c'est un enthousiasme de surface Qui ne dure pas Et alors l'idée C'est de sentir un enthousiasme de fond Rappelez-vous la première image Utilisée au Rue Le courant de fond Qui est au-delà Des émotions de surface C'est de cet enthousiasme De fond profond Et qui est prêt à affronter La durée Et les transformations Et les rugosités du passage C'est de cet enthousiasme-là Pour lire les questions bien sûr Merci Laetitia Pour cette question Qui ouvre sur beaucoup de réflexions Et désolé de nouveau Si c'était peut-être un peu sommaire Bout à bout Avec ces réponses On commence à avoir Un joli puzzle Alors La question suivante On vient de Florence Comment faire face Aux peurs liées Au changement D'un quotidien inconfortable Physique et mental Malgré le confort financier Que la situation amène Je me pose la question D'une reconversion professionnelle Merci Florence Florence Merci La réponse est en partie Dans votre question En acceptant La transformation financière Vous n'êtes pas sur terre Pour goûter du confort financier Ce n'est pas l'objectif de la vie C'est très agréable C'est sécurisant C'est confortable Ça permet toutes sortes de choses Évidemment agréables Mais le sens de la vie N'est pas de s'installer Dans du confort financier Ce n'est pas le but Me semble-t-il Je pense que le but de la vie Est de trouver son fil rouge Cet espace de paix Et de créativité Et d'enchantement Qui nous donne le goût D'enchanter le monde A notre tour D'être rayonnant Du meilleur de nous-mêmes Mais pour ça Ça demande de le connaître Et le meilleur de nous-mêmes N'est pas forcément dans le confort Vous vous en doutez Et donc Lâchez ce critère Merci pour le confort J'en ai bien profité Et maintenant Bienvenue à l'inconfort Je vais goûter autre chose Vous savez J'en parle en connaissance de cause Merci beaucoup à vous Florence Merci Thomas Et je vois simplement Par rapport à la question d'avant Qui a été posée par Laetitia Je pense que Laetitia Est avec nous Et je vois un partage Dans le chat De Laetitia Un sincère merci Les larmes sont venues Lorsque vous avez suggéré Que le besoin était celui De la confiance en soi Merci Laetitia Merci Laetitia La question suivante Nous vient d'Ophélie Lorsqu'on vient de commencer Une nouvelle aventure professionnelle Mais qu'on réalise Qu'on s'est trompé de voix Faut-il continuer quelques temps Pour finalement être à l'aise Ou changer de voix Directement Merci Ophélie Ah mon Dieu Ophélie De nouveau Le grand risque d'être sommaire Qu'est-ce que vous appelez Quelque temps Qu'avez-vous à apprendre De cette circonstance Quelles connaissances Pouvez-vous acquérir Sur vous-même En quoi est-ce que Ce n'est pas la bonne voie C'est peut-être précieux De ne pas quitter d'emblée Pour des aspects Peut-être Peut-être Je ne sais pas Mais de surface Ou de climat Mais qui ne sont peut-être Pas forcément des aspects De fond Je dis ça avec doigté Bien sûr Peut-être que ça vaut la peine Qui vraiment ne vous convient pas Et faire ce tri petit à petit Voilà Je crois que Je ne dis pas du tout Que c'est ce que vous faites Ou ce que vous avez l'intention de faire Mais un des risques De nos sociétés C'est de zapper Tac 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 Avec très peu d'infos Tiens Oh j'aime pas Ah oui j'aime Ah j'aime pas On est en surface Qu'est-ce que ça dit de moi On ne va pas passer sa vie en surface On a besoin d'aller voir en profondeur Qu'est-ce qui se passe en moi C'est ça Le bénéfice de faire une expérience profonde Sauf si à l'évidence C'est complètement Ce boulot T'as complètement à l'encontre De vos valeurs Et que toutes les relations Se révèlent complètement toxiques Pour vous Alors peut-être effectivement C'est prudent Vous en allez avant le burn-out Mais sinon Faire un peu durer l'expérience Pour bien en comprendre le sens Qu'est-ce qui fait que la vie Vous a amené ça Qu'est-ce qui fait que la vie Vous amène ça Qu'avez-vous attiré comme une leçon Merci Ophélie Bon cheminement Merci Thomas Voilà pour les questions Liées aux choix professionnels Et aux reconversions Et la dernière thématique On se propose d'explorer Avec les questions C'est le lien entre nos choix Et les autres On a reçu Trois questions Par rapport à ça Que nous organisons Comme ça Une première question D'Anne-Catherine Lorsque nous devons faire des choix Qui peuvent blesser d'autres personnes Comment leur faire comprendre Au risque de perdre sans cesse des relations Merci Agathe Merci Agathe Merci à toutes trois Beaucoup de questions de femmes Dans ces enjeux-là Oui il me semble Messieurs n'hésitez pas À sortir du bois Et à poser vos questions Les hommes aussi Qui ont droit à faire des choix Qui ont droit à faire des choix Et des reconversions Et avoir des doutes Alors je relis la question Tiens parce que ça a du sens pour moi De faire ceci ou ça Vous n'avez pas de pouvoir Sur le fait Que la personne le reçoive Contre elle Vous avez du pouvoir De lui dire votre intention Ça c'est sûr Et j'aime rappeler Cette formule Que Marshall Rosenberg utilisait J'ai le pouvoir Sur ce que je donne Mais pas sur Et comment je le donne Mais pas sur Ce que l'autre soit Ou comment l'autre soit Ça ça m'appartient pas Et ne pas s'en vouloir Ensuite Et là dessus à Catherine Vous avez tout pouvoir Vous avez tout pouvoir D'arrêter de vous culpabiliser Vous avez fait au mieux Vous avez respecté l'humain en vous Et l'humain en l'autre Autant que possible Autant que possible Et ça peut comporter Des frictions Et des tensions Et de l'insécurité On revient au tout début De notre soirée L'insécurité fait partie de la vie Et vouloir vivre une vie Sans peur Et sans friction Et sans inconfort C'est complètement utopique C'est une vie anesthésie Alors c'est une vie C'est une vie de Oui de momie Vous n'êtes pas une momie Vous êtes un être vivant Et donc effectivement Ça demande d'accepter Les inconforts Alors Emmanuel Je relis votre question Peut-on partager nos choix Avec nos proches Sans avoir peur d'être jugé Ou incompris Et si oui comment Merci pour votre éclairage De nouveau Emmanuel Cessons de croire Que l'on va cesser d'avoir peur Nous allons avoir peur Ça fait partie de la vie Que va dire maman Que va dire papa Que va dire mes frères et soeurs Et mes vieux copains Et mon ancien groupe d'amis Etc Et clairement Lorsque nous changeons de vie D'activité De préoccupation De priorité Ça bouscule l'entourage Nous sommes tous dans un système Sauf si vraiment Nous avons une vie très solitaire Mais d'habitude Nous sommes dans un système Et vous le savez comme moi La loi de tout système La première loi C'est l'homéostasie Rester comme on est Et donc le système familial Amical Et état social Autour de vous Vous aime bien Dans ce qu'il connait de vous Parce que c'est rassurant Je la connais comme elle est Elle a sa façon d'être Et tout C'est rassurant Je suis rassuré dans mon fonctionnement Tout d'un coup Elle change Et vous allez entendre Des choses T'as changé Et puis t'es plus comme avant Et d'où vient cette réaction Et oui Ça va se couler Ça va se couler Et c'est inconfortable C'est clair Et de nouveau C'est pas là par hasard Comme je l'ai évoqué Un peu plus tôt L'idée n'est pas de chercher A déplaire Évidemment à ses proches Mais d'accepter Que si je deviens Vraiment moi-même Si j'accouche de moi Ça peut déplaire à d'autres Qui n'ont pas fait ce choix-là Et il n'y a pas à juger Il n'y a pas à comparer Je suis mieux Sont moins bien Non, non, non Chacun fait son chemin Évidemment Mais accepter de déplaire Accepter de déplaire Ça ne va pas plaire à tout le monde Et ne plus s'empêcher d'être Pour ne pas déranger Et les autres C'est le thème de mon bouquin C'est C'est des gentils Soyez vrais C'est le thème d'un beau bouquin En tout cas d'une belle réflexion De Jacques Salomé Dans un de ses livres À qui ferais-je de la peine Si j'étais moi-même À qui ferais-je de la peine Si j'étais moi-même Joli titre Jacques Salomé a toujours eu Beaucoup de talent Pour trouver des titres Percutants Et donc vous n'êtes pas sur terre Pour faire que tous vos amis Soient en sécurité Et bien cantonnés Dans leurs habitudes Et leur ronronnement Vous n'êtes pas sur terre Pour ça Vous êtes sur terre Pour bourgeonner Fleurir Et exploser de joie Et apporter votre teneur au monde Et particulièrement Dans la période que nous vivons Mon Dieu Il est temps d'éclore Et de bousculer les habitudes Et d'accepter de faire autrement Pour obtenir autre chose Comme vous le savez Merci beaucoup Emmanuel Ce que vous pouvez développer quand même C'est la capacité A ne plus prendre contre vous Les jugements Les jugements des autres T'as changé T'es pas comme autre Tu vas t'aper C'est sûrement pas la bonne voie Tu devrais pas Enfin tout ça Et bien en pratiquant un peu l'empathie Vous allez percevoir qu'au fond Ça reflète toutes les peurs Que l'autre a De faire ce que vous êtes Vous-même en train de faire Toutes les peurs Que la personne en face de vous A de bouger De sa posture Et de remettre en question Ses habitudes Et c'est ça que vous allez entendre Et comme vous l'entendrez avec empathie Vous le prendrez plus comme un frein Mais comme l'expression À ce moment De l'humanité de cette personne Pour lequel vous pouvez avoir Un peu de tendresse Et de bienveillance Sans vous empêcher d'être Sans plus vous empêcher d'être Merci Emmanuel Voyons Agathe Bonjour je me demande Où se situe l'égoïsme Lors de la prise de décision Et de nos choix Faut-il prendre en compte Les besoins des autres Qui nous entravent Ou faut-il avancer Vers notre bonheur Au risque de perdre Sans cesse des relations Merci Merci Agathe Je pense avoir Déjà en partie répondu à ça Accepter de déplaire Faut-il prendre en compte Les besoins des autres Qui nous entravent Alors est-ce que ce sont De vrais besoins fondamentaux Ou est-ce que ce sont Des désirs Des stratégies Liées à des croyances limitantes Beaucoup de personnes Sont piégées Dans des désirs sur vous Et qui sont juste L'expression de croyances Limitantes pour eux-mêmes Et donc si vous bousculez ça Vous allez permettre A ces personnes De remettre en question Leur système pensé Pas d'un coup Peut-être d'ailleurs Pas du tout Mais c'est une piste J'ai pu voir Dans mon propre univers Qu'étais ma vie de juriste Dans la famille Cato-bourgeoise Dans lesquelles j'ai grandi Pour devenir psychothérapeute Ça suscitait Beaucoup, beaucoup de questions T'es sûr de ce que tu fais Et comment tu vas nourrir ta famille Et qui va payer Ton emprunt hypothécaire Et t'es sûr que t'es pas Dans une secte Et ce Rosenberg Est-ce qu'il a pas Des attentes sur toi Tu vois Il y avait toutes sortes De projections Que j'ai entendues Comme ça Avec un peu de sidération Mais que j'ai Arrêté de prendre contre moi Pour sentir Comme un pouceau Mais moi je veux me former A cette approche Et j'ai envie D'enseigner cette approche Je fais confiance A ce Rosenberg Qui transmet un message Magnifique Qui rend la vie plus belle Et puis voilà J'ai accepté intérieurement Je l'aurais pas dit Bien sûr Mais voilà Travaillez vos peurs De votre côté Mais foutez-moi la paix Si vous voulez bien Et ça n'a pas rompu les liens Mais ça pourrait Rompre les liens C'est pas nouveau Vous savez dans la vie des hommes La traversée du désert C'est pas nouveau Si ceux qui ont grandi Dans la tradition chrétienne Se souviennent peut-être De la Bible Qui nous dit Tu quitteras ton père Et ta mère Et tu iras dans la terre Que je t'indiquerai Tu quitteras ton père Et ta mère Alors ça veut pas dire De les quitter physiquement Ça veut dire De quitter le système De pensée Dans lesquelles Ils t'ont fait grandir Enfin c'est comme ça Que je l'interprète Et d'aller vers la terre Promise pour toi Là où tu vas toi Fleurir Et mettre au monde Le meilleur de toi Et c'est pas forcément Dans le jardin familial Que ça va se passer Voilà C'est ça C'est peut-être Au bout d'une démarche D'une traversée D'une traversée du désert Que tu vas trouver Cette terre qui t'est promise à toi Et qui est pas forcément la même Que ton frère Ta soeur Mon voisin Ton père Ta mère Et de nouveau Quitter Bruxelles Pour aller à Pékin Quitter Bruxelles Quitter la racine Quitter les habitudes Quitter les automatismes Quitter le cocoon Ouais La vie est une aventure Et au risque de perdre des relations Agathe Peut-être Et si les relations Se perdent effectivement C'est que les personnes Aimaient votre personnage Rassurant Bien dans le style Comme on est On n'est pas la vraie personne Si les personnes Vous aiment profondément Elles vont dire Mais fais ton chemin Va vers toi-même Évidemment Et donc ça va faire du tri Dans les relations Qui n'en étaient pas vraiment Au fond Je crois Et très possible Vous savez que vous partez Faire votre orbe par là Vous laissez l'autre sur place Mais l'autre va faire son chemin Et puis Je sais pas si vous le voyez Sur l'écran Vous allez vous retrouver En tout cas moi ça m'est arrivé Avec des amis Qui ne comprenaient pas du tout Ce que je faisais Et qui étaient dans de toute autre Perspectives De carrière professionnelle Et on s'est pas vu On s'est pas séparé Mais on s'est plus vu Parce que la vie fait Que j'étais pris par d'autres choses Et eux aussi Et puis 15-20 ans plus tard Waouh Tout le monde a mûri Et on se retrouve autrement C'est super intéressant Merci Agathe Merci beaucoup Thomas Et merci pour toutes les questions Qui nous ont été partagées Voilà pour cette grande Première partie de soirée Et ben dis donc Je sais pas vous Mais je n'ai pas vu le temps passer Merci beaucoup Thomas Pour ces explorations Ces pistes Ces réponses Merci beaucoup pour également Merci à toutes les personnes Qui ont posé des questions Des questions extrêmement profondes De nouveau Je suis extrêmement touché De votre confiance Vraiment Je reçois ça Comme un hommage Vraiment Merci Je me sens honoré De pouvoir Tenter d'apporter une piste Une réflexion En espérant Que ça peut vous éclairer Et qu'on puisse ensemble Sentir que la vie est plus belle Et merci aussi A toutes les personnes Qui nous écoutent Pour la qualité d'attention D'accueil Et les échanges aussi Qui sont dans le chat C'est très agréable De sentir ça Ce qu'on vous propose Pour terminer On est bien conscient Que sur une soirée comme ça Surtout sur un thème Comme celui-ci J'ai l'impression Qu'il y ait aussi fort d'actualité Avec ce que la vie Est en ce moment Et les chamboulements Et les changements J'ai l'impression Que c'est vraiment Un thème Qui est clé Qui est important On a conscience Qu'on ne peut pas répondre À tout Et pas à chacune Des questions spécifiquement Donc pour les personnes Qui voudraient aller plus loin On vous propose Quelques pistes Il y en a une grande Par rapport à ce thème là Et on est ravis De pouvoir vous En tout cas Vous partager cette information Et de vous donner cet accès Si c'est quelque chose Qui fait du sens pour vous Et que vous avez envie D'explorer un petit peu Plus loin ce thème D'apprendre à faire les choix Pour vivre la vie Qui nous inspire C'est une nouvelle formation Donc on a filmé Il y a quelques semaines Maintenant On était dans le sud De la France Au Hameau de l'Etoile Près de Montpellier Avec un groupe D'une cinquantaine de participants Et donc sur toute une semaine En résidentiel On a exploré ces enjeux là Et c'est aujourd'hui Une formation Qui est accessible en ligne Qui a été filmée Montée Et qui est prête Dans un espace de formation Et donc ce qu'on a vécu Pendant ces 5 jours En tout cas les thèmes Qu'on a exploré Pendant ces 5 jours Le jour 1 C'était se libérer Des il faut je dois Thomas je donne les thèmes Et puis tu peux peut-être En dire quelques mots Oui oui Ça va Le jour 2 On a exploré La notion De qui a choisi Jusqu'ici Et qui va choisir Désormais Le jour 3 On s'est intéressé Au pouvoir des rêves Et de l'intention Le jour 4 On a exploré Le rapport au temps Et le rapport à l'argent Le rapport au temps Avec cette petite phrase Je n'ai pas le temps Je cours tout le temps Et le rapport à l'argent Pour s'ouvrir à l'abondance Et puis percevoir Que l'argent N'est pas un besoin fondamental Mais une stratégie Et en jour 5 On s'est intéressé A la célébration La joie Et la gratitude Oui Alors quelques mots Sur les il faut Ceux qui ont déjà Travaillé avec moi Ou suivi d'autres formations Connaissent cet enjeu Ce langage Qui paraît très digne Il faut Je dois C'est mon rôle C'est ton rôle Tu te dois d'heure En tant qu'époux Épouse Conjoint Conjoint Bon fils Bonne fille Bon parent Bon enseignant Bon patron Bon cadre Enfin tout ça Bon infirmier Bon soignant Toutes sortes de Il faut dans nos vies Nous vivons sous la contrainte Et c'est très 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 épuisant De faire les choses Parce qu'il faut Vous l'aurez peut-être perçu D'autant que souvent Lorsque nous ne faisons pas Ce que nous croyons Qu'il faut faire Nous culpabilisons Et ça Ça donne vraiment Un coup De matraque profond Sur la nuque Et ça nous épuise Complètement de vivre Dans la culpabilité Nous avons donc besoin De transformer Ce vieux fonctionnement De la conscience Qui s'est coulée Dans une exécution Tacheronne Il faut Je dois Ce sont les instructions C'est les ordres C'est ce que je crois Devoir faire Nous avons besoin De transformer ça Par l'élan d'amour Alors ça ne veut pas dire Que tout est facile Loin on s'en faut Mais j'aime donner Cet exemple emboutade Si vous vous occupez De vos enfants Parce qu'il faut Et bien mettez-les Rapidement À l'assistance publique Parce que là Ils vont rencontrer Des personnes Qui ont fait choix De s'occuper d'enfants Et qui ont décidé De consacrer leur vie à ça On ne s'occupe pas De ces enfants Parce qu'il faut On ne leur fait pas Manger le soir Parce qu'il faut On ne s'occupe de ces enfants Parce qu'on les aime Qu'on y tient Qu'on souhaite Le meilleur pour eux Et ça ne veut pas dire Que ce soit tout confort Quand on rentre D'une journée de boulot Fatigué Et ayant juste envie De rien faire Effectivement Préparer un repas Et être disponible Joyeux pour écouter Les uns les autres Et ça demande de l'énergie C'est de la non-violence Septième dame On est bien bien d'accord J'ai donc besoin D'accepter l'élan d'amour Qui est dans moi Et les conséquences Inconfortables De cette énergie Et les conséquences Inconfortables On revient à l'enjeu du choix Évoqué précédemment Ce n'est pas parce que C'est un choix Que c'est tout confort Et ce n'est pas parce Qu'il y a de l'inconfort Que ce n'est pas un choix Vous êtes venus librement A cette séance ce soir Qui nous prend une heure et demie C'est un choix Personne n'a été contraint Mais ça suppose Une organisation du temps De votre disponibilité Du repas en famille Si repas en famille il y a De la surveillance des devoirs Des enfants Si enfants et surveillance De devoirs il y a Et etc Ça demande effectivement Une organisation de votre temps Ce qui n'est pas forcément Tout confort Et donc on travaille dans cet enjeu La conscience Exercer notre liberté d'être humain Ça s'accompagne de renoncements nécessaires Ça n'est pas nécessairement tout confort Voilà comment se débarrasser des il faut je dois Et s'acheminer vers le fait De ne plus rien faire Sans sentir l'élan d'amour Pour ce que je suis en train de faire Ou pour ce que je suis en train de faire Permet Tout le monde n'est pas en train d'exercer Le métier dont il rêve On en a bien parlé Mais au moins se réaliser Au moins ça m'apporte La sécurité matérielle Je peux éduquer mes enfants Chauffer la maison Et remplir le frigo Waouh c'est quand même Déjà pas si mal Même si en soi Le métier ne convient pas Et je fais donc un tri Petit à petit Le deuxième thème C'est qui a choisi Et qui va choisir Et là nous faisons un parcours de vie Qui a choisi jusqu'ici Dans mon existence Et on prend une échelle De 7 ans en 7 ans Pour suivre un peu Notre parcours de vie Et prendre quelques choix Par période de 7 ans en 7 ans Étant entendu que dans les toutes premières Il n'y a pas forcément Beaucoup de choix Mais quand même peut-être un peu Et d'observer notre fonctionnement Et souvent c'est très très renseignant Sur notre fonctionnement Souvent ça permet de voir Mais au fond J'étais pas si mal guidé Dans mes choix J'ai fait des choix Qui finalement Me correspondent assez bien Ou alors au contraire J'étais vraiment à côté De mes vrais besoins Il est temps que je me reprenne Et bien l'exercice est donc fécond Puis qui permet d'ajuster Et puis nous allons travailler Qui va choisir Et ça Comme je l'ai évoqué Dans notre échange On va utiliser les rêves Les rêves sont extrêmement féconds Pour nous parler de nous Je lance le rêve Comme on lance un cerf-volant Et je m'accroche au fil Non pour partir dans le ciel Mais pour suivre le fil Sur la surface de la terre Qu'est-ce que le rêve dit de moi ? Et c'est souvent extrêmement éclairant Alors que dans la vie quotidienne C'est rare que nous accueillions Pleinement nos rêves C'est encore plus rare Qu'on les partage C'est encore plus rare Qu'on se fasse écouter Et reconnus dans nos rêves Souvent on est en face de nous Lorsqu'on ose partager nos rêves Quelqu'un qui nous dit Arrête de rêver C'est complètement impossible Et pouf Le rêve n'a aucune éclosion N'a aucune portée Et dans ce travail-là Nous laissons de la porter Et c'est bien le mot Se laisser porter Par l'essence du rêve Je le répète Pas forcément le rêve En tant que tel Mais ce que le rêve dit de nous Donc c'est Qui va choisir Le pouvoir des rêves Voilà je viens de l'évoquer Le rapport au temps et à l'argent Si nous observons Notre rapport au temps C'est un indicateur de priorité Si vous faites une petite liste De ce à quoi vous consacrez votre temps Vous allez voir Que vous décodez Votre priorité réelle Pas celle que vous croyez avoir C'est un exercice assez décapant Effectivement Que de noter petit à petit Les priorités que j'ai dans ma tête Ou dans mon cœur Et puis de les confronter Avec l'emploi du temps réel Parce que vous allez voir Que parfois c'est Beaucoup plus pratico-pratique Et dans l'ordre du faire Que dans l'ordre de la qualité d'être Des relations De la créativité De l'inventivité Et je ne dis pas que tout le monde A beaucoup de temps pour ça Ce que je dis C'est que si on ne met pas Un peu de temps Pour être Pour la créativité Pour la poésie Pour la spiritualité Et bien notre vie va très vite Se révéler extrêmement desséchée Et desséchante Et donc le rapport au temps Et à l'argent Même chose Le rapport à l'argent À partir du moment Où le minimum vital est acquis On est bien d'accord évidemment Est aussi un indicateur de priorité En tout cas Ça l'est toujours Puisque même si on est Dans un seuil très très bas Et bien ça va indiquer Les priorités de base Essayer de se loger Essayer de se nourrir C'est clair Par la suite Si loger et nourrir Ce sont des besoins Qui sont déjà couverts Et bien le surplus d'argent Va indiquer des priorités Et ça va être intéressant D'aller voir Est-ce que ça correspond Tant pour le temps Que pour l'argent À mes vrais besoins Est-ce que mes vrais besoins fondamentaux Ceux qu'en travaillant sur moi Tout au long de l'atelier Par les il faut Par qui a choisi Par qui va choisir Par les rêves Est-ce que les vrais besoins Que j'ai pu dégager Et que je considère Comme devenus non négociables Sont nourris Par l'usage que je fais De mon temps Et de mon argent Ça c'est une question Qui peut être extrêmement Encourageante Pour pivoter Sur notre vice intérieur Notre vice d'Archimède Et enfin La célébration De la joie Et de la gratitude Je termine toujours Mes séminaires Ceux qui ont déjà suivi D'autres entrevues D'autres échanges Le SAD Mesurer le pouvoir Qu'il y a dans la joie Je le rappelle volontiers La joie On connaît tous La puissance de la colère Qui peut malheureusement Destructrice Si on ne sait pas l'utiliser Mais extrêmement créatrice Et constructrice Si nous savons utiliser La puissance de la colère Et bien la joie Et bien la joie est aussi puissante Si pas plus Que la colère A mes yeux Pour nous réaligner Rémenter notre poussole Et nous mettre à vivre Ce que nous avons à vivre Je l'ai rappelé L'enthousiasme C'est de la joie C'est le souffle Et ce n'est pas anodin Que de savoir se relier A nos joies profondes Et la gratitude Est du même ordre Bien sûr C'est une énergie Très très stimulante Voilà Donc en très brièvement résumé Ce que nous avons exploré Avec un groupe Et filmé Pour en donner L'occasion D'en goûter un peu La substance A distance Tout à fait Et je vois en même temps Dans le chat Laurent, Jean-Luc, Dominique, Béatrice Qui sont là Qui étaient avec nous Lors du séminaire Et je tiens à remercier Vraiment toutes les personnes Qui ont participé au séminaire Pour la qualité du séminaire Et aussi pour avoir accepté Que ce séminaire soit filmé D'avoir accepté aussi Que les échanges Les interactions Puissent être partagées en ligne C'est vraiment un beau cadeau En tout cas nous C'est vraiment comme ça Qu'on avait envie de transmettre Les formations Avec toute la richesse Toute la beauté Tout aussi l'intimité Des échanges La profondeur Et dans ce séminaire là Dès le premier jour On a eu des échanges Très touchants Et voilà Beaucoup de personnes Ont accepté Que tout ça soit partagé en ligne Donc un grand merci A vous Pour ce beau cadeau Oui je me joins A la gratitude Témoigné par Gava Merci beaucoup Aux participants de ce séminaire D'avoir accepté D'être filmé Et de donner ainsi L'occasion De partager des moments Extrêmement riches Vivants, humains Dans l'idée De déployer ça Et que le meilleur d'elles-mêmes Et d'eux-mêmes Qu'ils ont partagé Puisse servir Au bénéfice de tous Grande gratitude Pour ça Nous avons vu A l'occasion Des séminaires précédents Combien ces moments De profonde intimité Fragilité Vulnérabilité Créent vraiment Notre vraie force Notre vrai pouvoir De transformation Et donc Merci à A tous les participants Et participantes Dans l'espace de formation Ce qu'on essaye Iallement d'ajouter Quand vous rejoignez La formation C'est que vous puissiez Trouver des partenaires De pratique Si vous voulez Faire des exercices Si vous voulez Échanger Discuter Approfondir Donc il y a une communauté Qui grandit Qui est de plus en plus Engagée Investie Et on est On est vraiment ravis de ça Parce que c'est vraiment La puissance aussi De la CNV C'est cette idée De pouvoir faire des liens Se retrouver Donc quand vous rejoignez La formation Vous avez plusieurs Propositions Qui vous ont faites Des espaces Pour justement Connecter avec les autres Personnes qui suivraient en ligne Rejoindre également Une maps Pour découvrir peut-être Des gens qui seraient Proches de vous Ou des projets Peut-être qu'il y a Des groupes de pratiques Que vous pourriez rejoindre Etc Donc ça c'est dans L'espace de formation Les binômes d'empathie La communauté On partage également Dans la formation C'est souvent des questions Qu'on reçoit Donc il y a Les illustrations Les exercices Des recommandations Également bibliographiques Et des attestations Quand vous avez Fini de suivre La formation On peut vous partager Une attestation Il n'y a pas de certification Aux formations Qu'on propose Mais en tout cas On peut vous transmettre Si vous en avez l'utilité Une attestation De suivi de la formation En ligne Et on a également Des petits bonus On a tourné Pendant ce séminaire là Des interviews Pour en savoir plus Avec des participants Et également Avec l'équipe pédagogique Pour justement Arriver à transmettre Ce qu'on peut toucher du doigt Aussi dans un séminaire En présentiel C'est de rencontrer D'autres personnes D'en savoir plus Sur leur parcours Qu'est-ce qui fait Qu'ils en sont arrivés là Comment est-ce qu'ils sont arrivés À la CNV Qu'est-ce que ça leur a apporté Et dans un groupe Comme celui qu'on a eu Il y a quelques semaines Il y a vraiment des gens Qui arrivent de tous les métiers De tous les horizons De tout âge Des hommes Des femmes Et donc L'idée c'est aussi De pouvoir être inspiré Peut-être aussi Se reconnaître Dans certains parcours Et sentir qu'on est plusieurs À cheminer ensemble Donc voilà C'est aussi des éléments Qu'on a plaisir À préparer À filmer À partager Dans les espaces De formation en ligne Et donc C'est une formation D'approfondissement Pour les personnes Qui ont vécu Le séminaire En présentiel On demandait Un prérequis De 5 à 6 jours De formation CNV Puisque dans cette formation On rentre assez vite Dans la matière Et dans le sujet Et donc Ce qu'on vous propose Pour les personnes Qui ne sont pas encore Formées à la CNV On a préparé Entre guillemets Un pack Un petit peu spécial Avec la formation Les bases De la CNV Donc c'est l'équivalent De 2 jours 2 jours et demi De formation Pour découvrir Vraiment la grammaire De la CNV Les 4 pièges De la communication La notion de sentiment De besoin Et voilà C'est vraiment La formation D'introduction D'initiation En tout cas Que nous On propose en ligne Et avec ça On vous propose Donc la formation Apprendre à faire des choix Pour vivre la vie Qui nous inspire Et en bonus Une formation D'une journée Qu'on avait filmé Il y a quelques temps Maintenant Sur le thème Qui choisit Avec pareil Des partages Des échanges Etc Et donc ça Ça nous donne Un contenu D'environ 28 heures Ce pack là 28 heures de vidéo Un petit peu plus De 80 modules Donc c'est vraiment À suivre à son rythme Tranquillement Quand vous rejoignez Une formation Vous avez accès à vie Donc il n'y a pas De contraintes de temps L'idée c'est aussi Que vous puissiez Prendre votre temps Découvrir Revenir sur certains passages Voilà Vous pouvez vraiment Suivre en autonomie La formation Et donc pour ce pack là L'ensemble des trois formations Vous propose un tarif À 390 euros Et il y a également Possibilité de paiement En plusieurs fois Ça vous trouverez les infos Sur la page De présentation de la formation Laurie vous avez mis le lien En haut Et pour les personnes Qui nous suivraient En replay On mettra le lien Sûrement en dessous De la vidéo Voilà pour ce premier pack Et pour les personnes Qui seraient déjà formées À la CNV Si vous êtes déjà formé Que vous avez déjà suivi Quelques jours On vous propose donc Le pack de la formation Apprendre à faire des choix Pour vivre la vie Qui nous inspire Avec la formation Qui choisit en bonus Pareil L'accès à la communauté Et les mêmes contenus Simplement sans les bases De la CNV Et ce pack là On le propose Au prix de 290 euros Avec également Des possibilités de paiement En plusieurs fois Voilà pour les informations Pratico-pratiques De la formation Et peut-être Vous partager Quelques éléments Qui sont importants Pour nous Dans ces projets De formation en ligne On est conscient Que c'est un investissement Aussi bien en termes De temps De travail Que financier Et donc Il y a nous 4 choses Qui sont assez importantes Quand on propose Les formations en ligne Et c'est souvent Des choses Qui nous sont C'est des retours Qu'on reçoit Des choses Qui sont appréciées Sur le format en ligne On retrouve La notion d'accessibilité Aussi bien L'accessibilité géographique Vous pouvez rejoindre La formation D'où vous êtes Il y a des gens Des 5 continents Qui rejoignent Les formations en ligne Je crois qu'il y a Un petit peu Plus d'une trentaine de pays Jusqu'à présent De personnes Qui ont rejoint Les formations en ligne Également Une accessibilité financière On essaye Tant qu'on peut De rendre accessible Les retours Qu'on a eus C'est qu'effectivement Participer à une formation en ligne Comme celle-ci Peut permettre De plus facilement Accéder à ces ressources Là où Sur un séminaire En présentiel Il peut y avoir Les frais pédagogiques Également des frais De transport D'hébergement De pension complète Donc on essaye De proposer Différentes choses En tout cas Une des valeurs Qui est importante Pour nous C'est cette notion D'accessibilité On retrouve également La valeur d'entraide Avec la communauté Qui se développe De plus en plus Et donc vous avez Des petites photos De la Maps Des espaces d'échange Donc voilà L'idée c'est vraiment D'avancer à plusieurs D'avancer ensemble En tout cas Si ça fait du sens Pour vous Une valeur importante C'est celle de l'autonomie Vous pouvez suivre La formation A votre rythme Revoir certains passages Refaire des exercices Quelques jours Quelques semaines Quelques mois Plus tard Et ça c'est quelque chose Qui nous est Dans les retours Qu'on reçoit C'est quelque chose Qui est très apprécié Par les personnes Voilà Ça permet vraiment De prendre son temps Il y a des gens Qui nous disent Qu'ils écoutent Les formations Un petit peu Tous les jours Un petit peu Tous les soirs D'autres qui font ça Sur un week-end Un peu plus intensif En tout cas Voilà Toutes ces possibilités Sont ouvertes Et l'une des dernières valeurs C'est la simplicité Puisque les formations Vous pouvez les rejoindre Depuis chez vous Les suivre à votre rythme Vous y avez un accès immédiat Quand vous Vous êtes intéressé Par la formation Et que Vous y accédez Et vous pouvez suivre ça Sur ordinateur Sur tablette Sur téléphone Voilà Il y a cette notion De simplicité Là où parfois Des gens nous disent Qu'ils doivent poser des congés Pour venir en présentiel C'est effectivement Des enjeux Qui peuvent être là aussi En tout cas Voilà quelques Quelques valeurs Qui sont importantes Pour nous Dans ce format De formation en ligne Qu'on essaye de proposer De manière complémentaire Au séminaire Qui existe aussi En présentiel Que Thomas peut proposer Qu'à un certain moment On organise Ou que d'autres structures Également peuvent organiser Et on vous invite vraiment À aller là où Vous sentez que ça fait du sens Là où il y a de la joie Pour vous Et voilà Selon vos possibilités Aussi bien financières Qu'en termes de temps Voilà en tout cas Si vous avez L'élan de continuer Ce chemin Voilà des pistes possibles Ça te va Thomas ? Ça me va très très bien Merci de De diffuser tout ça Vraiment Je remercie de nouveau Gabin J'aime le faire Devant la communauté Qui m'a encouragé Il y a trois ans À rendre les choses Plus accessibles Il avait suivi une formation Avec moi en résidentiel Dans le lieu En Belgique Où j'anime mes stages Et après la session Il m'a dit Ton travail mériterait D'être connu plus largement Qu'à 30 personnes En résidentiel Pendant une semaine Et au début J'avais un peu de doute Et puis Je suis très reconnaissant Qu'il m'a encouragé Parce que je vois Combien Ça permet à beaucoup de personnes De découvrir Cette approche De la communication non-violente Et au-delà De la conscience non-violente Qui est de plus en plus Ce que je développe Dans mon travail Merci Gaba Et Laurie Et ton équipe Merci beaucoup Et j'en profite Pour remercier Effectivement l'équipe Et puis Toute la communauté C'est vrai Quand j'ai fait Cette proposition Je crois que c'était en 2017 Je n'aurais jamais imaginé Qu'il y ait tout ça Qui se déploie Et voilà Les soirées d'échange Les séminaires d'approfondissement Voilà différents projets Et je me rends compte Que tout ça Ça s'est vraiment construit Aussi avec la communauté Avec les gens Qui nous ont fait confiance Qui nous ont rejoint Qui ont l'élan D'aller plus loin Et avec toute l'équipe Qui a rejoint Laurie qui était déjà là Et puis Les personnes qui ont rejoint L'équipe Pour permettre A cette aventure d'exister Un grand merci A tout le monde Qui contribue à ça Et pour terminer On voulait simplement Vous donner quelques pistes Alors nous On a noté Quelques formations en ligne Disponibles Si d'autres thèmes Vous intéressent On a déjà filmé Trois séminaires En présentiel Donc les bases De la CNV Un approfondissement A la communication violente Avec les thèmes De la colère Le dire et entendre non Et de la culpabilité Et également Une formation thématique Couples, amour et relations Et puis on a également Quelques journées de pratique Qu'on a enregistrées en ligne Comme gérer les tensions Et les conflits sans violence CNV éducation L'estime de soi Et vivre au-delà des peurs Donc ça c'est des formations Que vous pouvez retrouver Sur le site En-developpement.fr Et sur le site de Thomas Voilà Vous arrivez aux mêmes accès En tout cas S'il y a des thèmes Qui vous plaisent Ou que vous avez envie D'explorer Soyez des bienvenus C'est vraiment Pour ça qu'on a créé Un petit peu Cette bibliothèque De formation Pour que vous puissiez Les suivre à votre rythme Et ça commence déjà A faire quelques jolis Séminaires accessibles On est ravi de ça Et puis ce que je disais Vous avez également La possibilité de trouver Sûrement Avec les sites CNV Formations Je pense à CNV France CNV Belgique J'ai vu également Des questions pour le Canada Il y a sûrement des choses Qui existent autour de Peut-être autour de chez vous Là où vous êtes Et si vous avez l'élan De rejoindre des choses En présentiel Voilà Vous pouvez vraiment Vous mettre en lien Avec ces réseaux Il y a tout un réseau De formateurs Qui propose des éditions Des activités Des formations Autour de ça Et nous On rend accessible D'une partie On collabore beaucoup Avec Thomas Mais en tout cas Vraiment l'idée C'est aussi Voilà D'encourager Si vous sentez Un élan Aller plus loin Il y a plusieurs propositions Voilà Donc c'est vraiment De soutenir Ces élans là Et je pense que le monde En a grand besoin Voilà pour quelques informations Et voilà pour la soirée Je regarde en même temps Le chat Puisqu'on arrive à la fin On est conscients Qu'on ne peut pas répondre A toutes les questions Mais on restera disponible Également par mail Si vous avez plus de questions En tout cas j'ai l'impression Qu'on a fait un très beau tour D'horizon Un très beau voyage Sur ce thème D'apprendre à faire des choix Pour vivre la vie Qui nous inspire Un grand merci A tout le monde Pour votre participation Pour votre attention Un grand merci à toi Thomas Pour ta présence Ta disponibilité Ton enseignement Et ta générosité C'est un plaisir De te retrouver Et merci beaucoup A toute l'équipe Et à toutes les personnes Qui contribuent A cette aventure Un grand merci à Laurie Qui a préparé Toute la présentation Cette belle présentation Dans laquelle on a voyagé Tout le temps de la soirée Un grand merci à Laurie Pour ça Je vois une demande De personnes Qui souhaitent connaître Le nom de participants A la conférence Ce soir ? Oui ce soir Alors je crois Au début J'ai vu passer dans le chat Je crois qu'il y avait 1150 personnes Je pense qu'on devait être Entre 1000 et 1200 personnes En direct ce soir Voilà C'est incroyable Je suis très impressionné Mais ça indique bien Qu'on n'est pas tout seul Avec ces questions Et donc ça nous permet De sentir qu'il y a Une appartenance Et je le sais Pour le rencontre Rencontrer tellement De gens dans ces questions Là Que nous sommes nombreux Aujourd'hui A nous poser ces questions De choix D'orientation De transformation Professionnelle De reconversion Et parlons-en Parlons-nous Créons des groupes Là-dessus N'ayons pas peur De bousculer Les habitudes Je pense que Comme tu l'as évoqué Le monde a besoin Que l'on change d'habitude Et qu'on retrouve L'enthousiasme Le souffle divan Merci à chacune et chacun Pour votre présence Et au plaisir De vous retrouver Une prochaine fois Et de nouveau Merci à Gabin Et Laurie Et l'équipe derrière Merci beaucoup Passez une bonne soirée Et puis nous On prépare le replay De mon côté Tout s'est bien passé Au niveau de la connexion Donc je pense qu'on aura Un très beau replay Et on s'y met ce soir Et demain Et dès qu'il est finalisé On vous envoie un petit mail Pour vous prévenir Et voilà Le replay sera accessible Gratuitement Je pense qu'on mettra Sur les plateformes YouTube Et on vous enverra Les petits liens Passez une bonne soirée A tous A bientôt Bonne continuation Merci Au revoir tout le monde Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501